bonjour les amis comment allez vous écoutez moi ça va super bien j'ai passé une excellente soirée hier avec bon c'est pas le sujet à vidéo mais ça fait bien pour vous mettre dans l'ambiance de mon état d'esprit on a passé une bonne soirée hier avec l'ami le grand ami la philologie talal de son prénom faut quand même que je le cite en vrai ouais excusez moi mes cheveux ils sont propres ce matin et quand ils sont propres ils font n'importe quoi que le show un peu nous chaud je dis donc on a passé une excellente soirée hier soir c'est son anniversaire d'autres potes exactement non pas exactement neuf ans moins que nous il a eu 49 ans et nous aurons nous enfin moi j'aurai 58 ans cette année donc on a grosso modo dix ans différence mais ça se voit pas parce que tout simplement nous sommes jeux dans vos têtes les esprits chagrin dit non diront ouais non il est vu dans la scène ah non j'aime bien faire les deux mois c'est je fais moi et je fais le contre c'est très intéressant de faire contre parce que vous avez déjà dans l'idée ce que vont dire les cons et les cons si vous passez par là je vous emmerde oh ça commence bien non bah on reprend le fil de la vraie vidéo allez sur moi mon pied ma jambe on a passé une bonne soirée copain on l'a invité au resto non lui était à l'apéro sur une terrasse quel bonheur les terrasses seigneur de marie joseph quel bonheur les terrasses c'est quand même trop bien par contre dis donc on a voulu aller en ville à lyon impossible si boucher déjà les bouchons les bouchons non pas les bouchons lyonnais non les bouchons tout à part tout quoi bref les bouchons de circulation c'est une horreur ça nous a vraiment fait chier qu'elle cherchait nos copains chez lui donc on est passé en ville en se disant peut-être qu'on va trouver une terrasse sympa tiens que dalle ouais les terrasse qu'on trouvait sympa à 30 ans sont devenus seulement blindés du jeune cadre dynamique et tout est quanti donc nous ça nous intéresse pas ce genre de population c'est sûr il n'y a pas de dénigrement là dedans simplement bon on se reconnaît pas là dedans tout aussi ben écoutez écoute on va rapatrier chez nous enfin chez nous avant de venir prendre un verrou chez nous ce qui avait moins d'intérêt moins de fun on s'est dit bon on va les voir les petits bistrots qui a sur notre village alors il y en a un qui était blindé un très peu à chez nous maintenant le petit petit village parce que pour moi c'est un petit village tellement parce que tu peux devenir copains avec tes commerçants donc pour moi c'est un village ou un quartier dans les avant voilà c'est pas grave c'est le bout de micro qui est tombé j'espère que vous m'entendez bien que j'ai changé hop 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 là vous me direz c'est un problème de son hein 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 ben d'accord wow 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 la fille elle n'est pas sortie de sa soirée hier bref donc finalement donc on nous sommes à se passer et sur ce petit village sur notre coin de bonheur et là on a fini par trouver un endroit où dis donc il a fallu que on ait de la chance pour avoir une table même une table pour l'apéro parce que les tables étaient réservées pour le dîner et comme tu dis nous tôt forcément c'est comme bon on a réussi et il tombait des gouttes moi j'ai dit mais c'est pas grave c'est des grosses gouttes donc des grosses gouttes même les gros passera vers oh non j'ai pas dit ça mais dans ta tête dans ma tête je l'ai pensé ouais j'aime bien l'accent du sud de l'époque bref donc nous avons pris la période sur une terrasse dans notre village super sympa et une terrasse du village c'est ça qui est cool tu 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 rencontres des gens de 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 des gens de j'allais dire de professions différentes oui toutes sortes de gens par exemple derrière nous est une équipe entre guillemets de vélos qui n'est pas du du coin mais c'est rigolo oui c'est rigolo tu parles un peu que derrière nous il y avait des gens que chéri connaissait parce que c'était des anciens clients de notre ami le buralis fait l'ami buralis d'un jour jouer présentant vrai je sais pas s'ils voudront ah ouais c'est ça une vidéo présentant mes amis précieux voudront ils mot à l'âge sur qui voudra mais il fera le con ça sera chiant jean yves le buralis je suis pas sûr olivier olivier peut-être bref peu chaud rien à voir donc on a passé donc l'apéro en terrasse et ensuite nous avions nous très simplement ayant envie de manger en terrasse réservé une table chez le qu'on dit ça pour pas être chez le vendeur de kebab turc qui est en face au géno qui veut dire qu'il y a 500 mètres à pied 500 mètres quand tu marches mal tu es loin mais bon bref on avait réservé une table en terrasse pour trois et donc une fois l'apéro fait là haut là haut vous pouvez pas comprendre nous sommes redescendus manger donc en terrasse on va dire sur le sur le plateau je sais pas si vous comprendre bon bref on a mangé un kebab délicieux parce qu'ils ont des kebabs délicieux vraiment vraiment voir puis en plus on connaît le cuisinier puis nous l'avons connu dans le quartier d'avant l'amour de l'habition puisque chérie avait de bonnes relations avec les gens des mauvaises relations avec d'autres mais des bonnes relations avec quoi on dirait je pour pas être haut là avec les gens de quartier magnifique mais disons c'est pas du tout le thème de la vidéo bref nous devons passer une excellente soirée on en vient au thème la vidéo donc c'est au purée je me suis bien perdu alors là normalement on met un truc pour dire l'intro est terminée tout 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 maintenant c'est la vidéo ouais donc je vais finir sur l'histoire de la semaine en provence je ne sais pas où je me suis arrêté mais peu importe je vais aller au but et comme il a trois deux ans trois ans je me souviens plus deux ans je crois que c'est moi il va falloir que le micro parce qu'il est tombé mon voilà mon décolleté trop bas comme il ya deux ou trois ans nous avons tenu à assister au dîner afghan que propose donc zaman attention contre rémunération bien sûr c'est pas compris dans le prix de l'allocation non non qui va citer capable de payer le prix ouais tellement un repas d'exception qui vaut qu'en dirais-je un repas je peux dire un repas 5 et 3 largement bon effectivement il faut que c'est pire prix tu n'as pas envie de payer le prix tu restes dans ton magalop et tu manges des tomates mozzarela par exemple je ne dénigre pas la tomate mozzarela mais purée au bon sens un jeu des trucs qui passe par la fenêtre ça me parait bizarre en france concentre soit ouais ouais un un dîner afghan concocté par un chef avant il est chef chef par un vrai cuisinier enfin un natif d'afghanistan je te jure que jamais tu mangeras des mets aussi délicieux c'était tellement bon que 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 je voulais lui demander les recettes mais il m'a dit au bon nom il donnera pas ses recettes quand même si c'est si c'est des recettes de famille bon t'inquiète je vais arriver à les avoir je veux dire on est pote lui et moi d'ailleurs oui tiens ça me dépensé non après j'oublierai encore bref un dîner à fond dans tous vous avez vu les photos sur instagram je vous jure ceux et celles qui ne sont pas sur instagram ouvrez un compte instagram vous n'avez pas besoin de mettre des photos pas du tout vous ouvrez un compte et puis vous aurez accès à mon compte photo et là vous allez voir ça c'est déchiré ça c'est moi je lui se fait on dirait bon vieille loc je parle du vêtement pas de moi et donc je dis oui donc vous aurez accès à toutes mes photos de de cette merveilleuse semaine de l'habitation et du dîner mais le dîner c'est exceptionnel en plus on va faire vite les mets sont absolument délicieux mais t'as des tu as tu as tu as grandir tu on t'apporte l'entrée tout est apporté sur la table c'est à dire que tu as des trucs délicieux style il y a des mots des noms j'aurais dû prendre en photo le menu chose donc j'ai pas fait et puis surtout j'ai pas retenu une sorte de pas de soupe de quoi dirais-je consommer consommer c'est avant dans les grands repas on dirait qu'on disait il y a le consommer en entrée de consommer consommer c'est ça dites moi si je me trompe c'était donc une sorte de soupe épaisse de légumes ou de fonds de volaille là c'est un consommé je vais dire de lentilles 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 corail avec du curry ou bien du oh je peux pas trouver le truc de curcuma bref bourré d'épices c'est une cuisine qui est pleine d'épices et ça j'adore j'adore j'achète moi j'ai l'air con je m'en fous je regarde toutes autres choses voilà donc indignement sont plus eux que de toute façon tu vas tout manger c'est impossible quand tu quand tu sais tu manges pas tout dans l'entrée parce que y'a dix mille choses il y a un truc c'est tellement délicieux ce sont les aubergines on va dire confites et ça moi c'est ce que je préfère ce que j'aime moins c'est que par dessus il nappe les aubergines confites de yaourt de aigre on va dire et ça moi j'aime moins mais bon c'est très bon moi mon mes intestins bon il ya plein d'autres trucs un oui il ya un truc trop non j'arrête bref ça c'est l'entrée après nous avons un plat je me rappelle plus hors du poulet une sorte de tagine de poulet haut c'est pas aux abris à si c'est aux abricots j'ai régalé j'ai failli ne pas en prendre et puis finalement j'en ai pris ce qui est j'adore c'est que tu amènes le plat c'est à dire c'est la cuisine conviviale ces repas conviviales on partage c'est pas servi à l'assiette j'aime pas des restaurants où on sert à l'assiette moi je suis désolée moi j'aime les restaurants familiaux où on apporte le plat au milieu comme à la maison moi j'aime bien quand les gens viennent apporter le plat au centre de la table par exemple donc avec du riz bien sûr toutes ces formes du riz épicé de toutes sortes de la semoule bien entendu évidemment mon gars j'aime moi mais parfumé j'aime bon ensuite vous n'y avez pas eu le fromage c'est normal pas trop attendu non et ensuite j'ai des serres que moi j'ai pas pris mais pareil d'amène il vient avec la cervelle qui délicieuse vous en parle aussi j'arrive pas à parler tout là ça va c'est 12 minutes je vais me concentrer ouais donc j'ai jeu dans les yeux là qui vient de balayer mes cils moi je sais pas à qui est mes yeux vous avez marqué remarqué n'oubliez rien avec lunettes donc le dessert c'était ils ont apporté deux on va dire comme deux saladiers avec des boules de glace des boules de glace on va dire sorbet yaourt sorbet à rose et à chaque individu à chaque convive il y avait un petit flan à la cardamone j'ai pas pu ça oh c'est assez fort le vrai j'ai pas eu les peu importe ouais donc vous aviez le dessert et là vous choisissez ce que vous voulez vous pouviez tout prendre moi je me suis arrivé et 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 cerise sur le gâteau surtout pour les garçons là donc là tout ça nous est servi par des délicieuses comment je vais dire collaboratrice de zamann qui il y en a une voire deux que nous avions déjà connus il ya trois ans une surtout qui s'appelle latifa qui est une femme merveilleuse tellement génial qui te on dirait qu'elle va te donner sa chemise peut-être qu'il n'a qu'une non j'exagère je pense qu'ils sont bien traités là bas donc elle est là je crois depuis plus de 20 ans donc elle fait aussi bien le service le matin que le soir quand il y a des dîners qu'elle fait aussi l'entretien des lofts des lofts des petites maisons donc elle connaît la maison par coeur et je pense qu'elle fait partie finalement de la famille de zamann et charlotte et j'ai dû toucher le micro c'est pas grave bouge pas france bouge pas donc cette femme est merveilleuse et non on la connaît on commence à bien la connaître elle sera payé nous normal que nous sommes des gens bien délicieux et que nous traitons aussi bien qu'on dirait des petits que les grands peu importe que la personne vient faire le ménage et nettoyer mes toilettes ou ma salle de bain elle est aussi importante que le patron toujours toujours voire plus voire plus elle fait plus pour moi que le patron peu importe vous avez bien compris ma mentalité vous la connaissez puis le temps si les gens passent par là ils iront me nous fait nous fait du non c'est la vérité du voilà voilà donc ça c'était délicieux et donc après le repas pourquoi ça clignote 15 minutes ça veut dire je suis au delà de ce qui est autorisé par youtube bon fou bon bêtement je fais ce que je veux ah bah ça clignote à mon avis ça va voir la suite on débrouillera j'espère que la suite sera pris quand même et donc à la fin du repas notre hôte printemps le patron ça m'a le mari de charlotte un homme absolument délicieux d'une délicaté délicaté délicatesse extrême mais il vient et nous propose des digestifs et parmi des digeaux il y a donc les digeaux traditionnels on va dire que l'eau de quoi on appelle ça on appelle ça l'eau de poire mondie j'ai perdu le nom de poire l'eau de prune et digestif et maison à base de donc à base des herbes et du jardin je me suis dit j'ai tenté je me suis bah oui je suis sûr au purée j'ai vu une gorgée j'ai cru j'allais mourir dans l'alcool excusez moi c'est pas bien mais je connais un truc de fou une fois que j'ai essayé que j'ai passé mon verre ailleurs je me suis dit jamais je tiendrai je vais augmenter repartir sur les genoux ah oui j'oublie de vous parler des amis nous avons nous sommes fait je vais pas y arriver ça fait fait une troisième vidéo ouais un troisième morceau une troisième partie troisième morceau en soirée à la boucherie et je vais à l'autre dos j'ai passé mon verre à d'autres qui n'ont pas pu le voir non plus sauf monsieur tout à fait adorable avec j'ai bien rigolé qui m'a bien cerné le coquin non bien cerné non bien cerné dans l'esprit ouais un homme d'une d'un esprit très fin d'un humour exceptionnel correspondait au mien donc ouais ça je vous en vais parce qu'il le mérite des fois on rencontre des gens au détour d'un chemin j'ai bien qu'ils sont qui sont d'une finesse exceptionnelle et a pas l'impression à l'origine que je pourrais faire mes amis tiens je vais en revenir donc à mes potes là enfin mon pot Zaman donc j'ai l'air vite je clôturerai là dessus donc on rentre-partir donc bien entendu ça fait on a pu avancer la voiture à cul bon ça veut rien dire pour vous mais de façon à ce qu'on puisse remplir la voiture aisément on a eu un monsieur qui est venu à une espèce de petite chariote comme une comment ça s'appelle pour faire jardin comme une oh bah merde comme une brouette voilà une grosse brouette pour emmener nos bagages jusqu'à la voiture on a eu un monsieur que nous avons vu la première fois peu importe c'est au revoir puisque nous partions dans l'accent donc il remercie et chérie il lui dit oh je vous ai bien reconnu hein vous êtes le même d'habitude hein il remercie notre ami d'ailleurs lui disant j'ai été heureuse de faire votre connaissance et moi je me dis qu'il vient de dire moi en troisième c'est toujours il n'y aura plus rien et là il me dit oh florence merci vraiment merci pour votre humour ravageur et là je me dis que j'ai essayé pour mérisser ça c'est moi l'humour je m'en rends pas compte puisque c'est intrinsèque et surtout je me dis après réflexion mais dis donc tu me remercie pour mon jour peut-être que charlotte pourrait m'intégrer dans certains de ces one moment show oui charlotte de turquenne a fait des one moment show rappelez vous rappelez vous regardez sur youtube peut-être qui vont m'appeler un jour pour faire des dialogues ah non dialogue je pourrais pas parce que moi c'est ça sort comme ça c'est un tourelle vous savez c'est comme ça le show elle c'est un tourelle mais j'ai trouvé ça m'a fait vraiment plaisir je crois qu'il aime bien merci pour votre beauté oui je sais allez-y l'esprit de chagrin parce que c'est l'humour oh c'est un centième degré on peut pas comprendre d'être tellement cuillon tellement couillon voilà donc c'est il faut dire que c'est un merveilleux mais un merveilleux moment la vallée merci pour ce bon moment comme disait comment s'appeler l'ex compagne de hollande j'ai déjà eu je sais pas et on s'en fout bref merci pour ce merveilleux moment chérie nous avoir offert cette semaine délicieuse extraordinaire fabuleuse alors bon je sais plus ce que je voulais dire dessus oui il faut quand même que je vous parle des hôtes de ces bois de cet endroit peut-être que je ferai une troisième vidéo là dessus et puis il va une vidéo en peut-être une troisième par rapport à nos hôtes par rapport à la façon d'être des gens nos hôtes et nos amis et nos copains que nous avons rencontrés sur place très important très très important oui ça il faut que je vous en parle pardon et qu'est ce que oui il y aura aussi une vidéo sur les achats et là ça va être au purée de toi de même où il nous dit d'où bon sur ce je vous laisse souffrir je vous aime je vous dis à très bientôt les gars les gonzesses je vous aime allez faites pas la gueule allez la vie elle est belle parfois alors quand on me disait la roue tourne oui la roue tourne la preuve tout tout ce que nous avons galéré avant nous en sommes récompensés j'irai mais je l'ai attendu longtemps vraiment longtemps 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 et puis c'est venu au monde je l'attendais plus je m'étais satisfaite de ma petite vie tranquille pas si mauvaise que ça et puis ça s'est arrivé comme un bonheur salut bonne journée pour dimanche oui là je tourne dimanche vous l'aurez je sais pas non on est samedi les conneries mais vous l'aurez j'en sais rien quand salut